Coucou les beaux soleils et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vous présente ma pile à lire de l'automne et de l'hiver j'ai un peu du mal à vous dire ça en sachant que surtout l'hiver n'est pas ma période préférée l'automne moi je commence à m'y faire tout doucement je vous tourne cette vidéo on est le 19 septembre donc je sais pas vous quand je vous publierai cette cette vidéo mais voilà ma pile à lire j'ai déjà lu un livre et je suis en train de lire le deuxième de ma pile j'ai mis un peu de tout comme d'habitude le premier vient j'ai lu agatha raisin en quête pour le meilleur et pour le pire de mc beaton aux éditions albin michel et c'est donc le tome 5 alors bah oui bon évidemment là je vais pas en faire un point à lecture mais j'ai toujours autant aimé voilà le côté cocasse d'agatha raisin un peu d'humour parsemé par ci par là moi je trouve ça super sympa les enquêtes sont toujours chouettes voilà donc j'ai hâte de me procurer le tome 6 alors ensuite celui que je suis en train de lire pour le moment c'est la maison au milieu de la mer céruléenne de tg clown aux éditions de saxus il fait quasiment ses 500 pages michel moi j'en ai lu 40 avec ce beau marque page qu'on m'a offert donc je suis vraiment au début de l'histoire et c'est un peu tristounet j'ai envie de dire cette histoire là au début mais bon voilà alors ça parle de quoi alors c'est pas un livre qui est récent il y en a un deuxième qui est sorti en français donc voilà et qui a son certain succès mais il y en a qui sont mitigés donc voilà alors pour celui ci on va parler de linus linus becker qui mène une vie tranquille et solitaire à 40 ans il vit dans une petite maison avec un chat caractériel et ses vieux disques en tant qu'agent du ministère de la jeunesse magique qu'il doit s'assurer du bien-être des enfants dans les orphelinats supervisés par le gouvernement mais lorsqu'il est convoqué de manière inattendue par les cadres extrêmement supérieurs il se voit confier une mission curieuse et hautement secrète se rendre sur l'île de marsyas dans un foyer où réside si dangereux pensionnaires obligé de mettre ses craintes de côté afin de rédiger un rapport objectif sur l'établissement linus va vite comprendre que les enfants ne sont pas le seul secret que renferme l'île il devrait également réussir à cerner le charmant et énigmatique directeur des lieux arthur parnassus qui fera tout pour défendre ses protégés à mesure qu'il découvre d'incroyables secrets et qu'il se rapproche d'arthur linus va se retrouver confronté au plus difficile des choix faire son devoir ou écouter son coeur c'est vrai que des enfants ils ont des pouvoirs magiques j'en sais pas plus donc voilà on verra où ça nous mène et là effectivement il a été convoqué par les cadres extrêmement supérieurs et qui vont lui annoncer donc il va devoir partir au milieu de la mer sériélienne j'imagine voilà en tout cas ça se lit très facilement voilà n'ayez pas peur de la petite briquette parce que ça se lit facilement bon juste après cette grosse pavasse je me suis dit on va revenir un petit peu au présent pour mettre un livre contemporain et j'ai mis un un livre qui a eu le prix des lecteurs pour cette année c'est tant que le café est encore chaud de toshikazu kawaguchi aux éditions le livre de poche là on part sur quelque chose de plus petit on est sur du 230 pages et j'en ai entendu que des bonnes choses donc voilà merveilleux dit le figaro alors ça nous parle de quoi dans une ruelle de tokyo se trouve le café funikuli funikula un petit établissement au sujet duquel circulent mille légendes on raconte notamment qu'en y dégustant un délicieux café on peut retourner dans le passé mais ce voyage comporte des règles il ne peut pas changer le présent et dure seulement tant que le café est encore chaud quatre femmes vont connaître cette singulière expérience donc voilà il apparemment il c'est vrai qu'il a touché les lecteurs du monde entier donc on va voir un petit peu ce que ça donne j'espère que ce sera pas j'imagine que c'est émouvant j'imagine quand même que ça doit être émouvant mais on verra donc voilà alors on continue je repars du coup dans le fantastique avec zillois le tome 1 c'est les trois rites de grégoire laroque et je pense que c'est auto publié oui je sais même pas s'il est en deuxième tome ou quoi que ce soit voilà ça c'est écrit de cette façon là ici on est sur du 380 pages et qu'est ce qui se passe bon j'adore cette couverture est très très jolie zillois zillois voilà zillois nabu protecteur sacré de l'île de welling meurt subitement dans d'étranges circonstances comme le veut la tradition son successeur sera le vainqueur d'une série d'épreuves les trois rites regroupant tous les volontaires entre 20 et 25 ans ça déjà ça m'attire déjà des épreuves un peu comme divergentes un peu comme hunger games tout ça alors shivan épaulé par ses amis d'enfance aline et bojun participe à cet incroyable défi à travers mer jungle et montagne ensemble ils devront faire face aux pires trahisons aux combats les plus spectaculaires à la perte de proches et à une machination qui les dépasse tous on verra ce que ça donne ouais voilà je me dire on va se trouver peut-être sur une île ou quoi ça fait faire du bien de partir un petit peu après j'ai remis un truc contemporain une lecture contemporaine et j'ai mis ce qui nous lie voilà de samantha bailly aux éditions milady et ça fait longtemps chaque fois je me dis je vais le mettre dans ma pile à lire je vais le mettre et puis pour finir je le retire je mets autre chose ça va ça a l'air d'être assez fluide d'être assez aéré et on est sur un 200 275 pages voilà à peu près donc donc est ce que ça raconte alors Alice a un don les liens entre les individus lui apparaissent sous forme de fils lumineux ça c'est assez intéressant un phénomène inexplicable qu'elle met à profit pour démasquer les hommes infidèles mais au fond Alice n'aspire qu'à retrouver une vie normale celle du bureau des collègues et des relations simples son nouveau poste dans un cabinet de recrutement semble lui offrir tout cela et plus encore parmi les personnalités qui cohabitent dans l'open space elle rencontre l'inaccessible Raphaël qui ne la laisse pas indifférente le seul dont Alice n'arrive pas à percevoir les liens voilà on me dit que ça peut être sympa à chaque fois je me dis ça et puis je sais pas je change avec autre chose et bon vous savez c'est une pile à lire qui est totalement flexible je ne m'impose pas ces livres en tant que tel dans le sens où voilà si j'ai envie de changer et de dire oh non j'ai envie d'autre chose finalement j'ai envie d'un petit cosy mystery je me mets un petit cosy mystery quoi vous voyez après ils sont tous là parce que ben le résumé me faisait envie donc c'est une pile à lire c'est des livres qui viennent de ma bibliothèque et dont j'ai très envie bien sûr de lire après ben une pile à lire sans un disney est ce que c'est une pile à lire non donc j'ai mis une tenue d'enfer ici c'est de vera strange et c'est aux éditions achète roman voilà alors là on n'est pas dans les vilains enfin si on est dans les vilains mais on est dans dans les histoires où on prend un personnage vilain qui va être dans qui va s'insérer dans la vie d'une d'un jeune homme d'une jeune fille généralement des adolescents et qui et qui vont faire évidemment de leur vie ben un truc pas sympathique voilà mais c'est des belles leçons de morale quelque part aussi donc je trouve ça que je trouve que pour les jeunes cela ils sont vraiment bien donc c'est pas la saga de serena valentino où on se focalise sur sur le personnage méchant vous voyez et on voit pourquoi il est devenu méchant etc donc c'est pas ça je vous en avais déjà présenté je sais plus en tout cas c'est toujours aussi bien fait il n'y a pas de dessin ni quoi que ce soit mais les histoires à chaque fois il y en a une elle m'avait mis les larmes aux yeux je me suis dit enfin zut quoi c'est franchement je sais pas si vous en avez lu mais je sais plus allez j'ai lu quoi moi j'ai lu le pacte de la sorcière avec avec ursulia et j'en ai lu un avant ça aussi et lui m'avait traumatisé avec peter pan je sais plus j'en ai lu non j'en ai lu quelques-uns en fait j'en ai lu quelques-uns et la fin se terminait pas toujours très bien même jamais en fait donc voilà ici qu'est ce que ça raconte Delia Ward adore poster des selfies sur l'appli vie de rêve mais pour figurer parmi les comptes les plus likés il faut poster tous les jours dans les plus belles tenues possibles comme les filles de son nouveau collège huppé hélas Delia est élevée par une mère célibataire qui a tout juste les moyens de lui offrir une place de boursière dans ce collège les rôles s'inversent le jour où Delia découvre un manteau qui rend toutes ses camarades vertes de jalousie et ses selfies impeccables voilà mais a t elle vraiment intérêt à conserver ce manteau qui est qui la coupe de son seul ami sincère ne ferait-elle pas mieux de le rendre à sa créatrice une certaine cruella d'enfer ouais voilà c'est le genre de voilà il fait à peine 200 voilà quand même 270 pages mais voilà c'est easy ça se lit tellement facilement c'est écrit aéré voilà il faudrait que je refasse d'ailleurs bon je n'en ai plus j'ai pas le prochain voilà dans les vilains j'en ai un j'ai coeur de pierre avec la marâtre de cendrillon mais je n'ai pas je n'ai plus cela j'ai pas dans ma bibliothèque quoi et moi j'aime bien ça me fait du bien ça me relaxe ça me détend voilà à chaque fois je remets les livres dans l'ordre alors après ça on repart enfin c'est déjà du merveilleux vu que c'est des contes mais on repart quand même dans un univers que ça fait tellement longtemps que j'ai dans ma bibliothèque je me suis dit si je pars pas dans cet univers ça va pas parce que pour le moment vous le savez je suis très parfum et du coup on va nous parler de parfum dans cette je pense que c'est une biologie mais je ne sais même plus donc c'est shadow saint le parfum de l'ombre de pm freestone aux éditions la martinière jeunesse très beau livre là aussi éditorialement le travail est magnifique je trouve voilà mais je pense que c'est une biologie mais ça tombe c'est une trilogie je n'en ai aucune idée voilà peut-être que je me tienne au courant alors dans l'empire d'aramteche les parfums sacrés sont l'objet de toutes les convoitises avec son nez affûté sa grande connaissance des senteurs raquel espérait devenir parfumeuse et gagner de quoi soigner son père malade mais le prince nissaï est empoisonné et elle est accusée à tort obligée de fuir raquel doit absolument découvrir l'antidote au poison qui a plongé le prince dans le coma ainsi seulement elle pourra laver son nom pour cela elle devra s'allier avec ash le soldat envoyé sur ses traces ensemble ils découvriront d'anciens secrets enfouis aux confins de l'empire et au plus profond d'eux mêmes mais parviendront ils à déjouer la machination qui menace la paix fragile d'aramteche moi ça ça m'emballe ça m'emballe bien c'est écrit là aussi assez aéré il a l'air d'avoir pas mal de dialogue moi j'aime bien il n'y a pas trop de détails à tout ce qu'il faut quoi et on est à 458 pages donc voilà il était temps que je le sorte de ma pile à lire de ma bibliothèque quoi plutôt que je vais mettre dans une pile à lire alors on repasse à du contemporain quelque chose de vraiment contemporain pour le coup je l'avais j'avais acheté effectivement un livre offert pour deux livres de poche acheté c'est ce que j'avais fait du coup j'ai choisi mariage à l'indienne de cavita d'assoigny aux éditions le livre de poche c'est pas très grand quand même de quoi lire du début à la fin mais ça va ça reste aéré quand même on est ici sur 318 pages petit petit format c'est sympa j'aime bien varier vous avez vu alors ici en fait je vous lis le résumé à deux jours de son dixième anniversaire ma grand-mère était déjà mariée ma mère elle avait trouvé un mari à 20 ans j'en avais conclu que si l'on gagnait ainsi 10 ans à chaque génération pour arriver à l'âge idéal du mariage à 30 ans au plus tard j'aurais dû trouver un conjoint mais à 32 ans j'étais à mille lieues de convolés d'où la consternation de chacun au mariage de ma cousine nina alors ici donc je continue parce que c'est pas fini né à bombay devenu journaliste de mode à new york anju est écartelé entre son envie de vivre à l'américaine célibataire et libre et son désir de rester fidèle à ses racines indiennes pour ne pas décevoir sa famille mariage à l'indienne c'est un récit plein d'humour de ses pérégrinations amoureuses de sa sélection rigoureuse des candidats et des choix qu'elle doit accomplir pour rester fidèle à elle même tout en sacrifiant aux traditions voilà donc ça peut être sympa aussi j'ai envie d'être un peu aussi emmené même si je sais qu'elle vit à new york je me demande quand même si elle va aller en Inde on va voyager un peu etc ça me tendrait assez bien et comme à halloween arrive j'ai décidé de mettre ce livre que j'avais acheté l'année passée ou déjà cette année je sais plus esther et mandragore de sophie dieuhead et de marie pierre au doux une sorcière et son chat et c'est aux éditions talent eau pas plus petit mais une pile à lire sans sans un jeunesse ben c'est non ne peut pas moi j'aime bien les jeunesses vous me connaissez donc j'aime bien les livres jeunesse donc voilà je sais qu'il y a toute une flopée voilà c'est pour 8 18 ans et ici c'est très simple de quoi on je vais vous dire le nombre de pages vous allez lire quoi vous allez rire plutôt 109 pages mais voilà alors pendant quelques instants j'ai eu vraiment peur qu'une sorcière apparaisse en homme en femme ou en minuscules insectes et qu'elle grogne on avait dit pas de magie devant les humains esther retour immédiat à l'école des sorcières pour toi et pour ton chat tout ce qu'il ya donc voilà à l'école des sorcières et puis ben voilà si je après toutes ces lectures je sais pas dans quel mois où on sera mais ça me semble ça me semble tout indiqué n'est ce pas et ensuite le dernier que je me suis mis parce que j'aime beaucoup cette saga c'est les sept soeurs ici c'est la soeur à la perle et je pense que c'est le quatrième tome j'en avais déjà lu trois les poussières non merci et ici on a des temples ça a l'air bien donc c'est de Lucinda Riley et c'est aux éditions le livre de poche par contre je termine sur un gros bébé je termine sur un sept cent sept cent soixante trois pages et voilà bon ça va je connais l'écriture de Lucinda Riley ça se lit très bien moi j'aime beaucoup ces histoires où on va dans le passé où on est dans le présent puis on va dans le passé puis on revient et on visite tellement de lieux tellement d'endroits que je trouve ça passionnant alors ici du coup je vous lis le résumé ainsi vous allez voir de qui on parle alors à la mort de leur père énigmatique milliardaire qui les a ramené des quatre coins du monde et adopté lorsqu'elles étaient bébés c'est l'aéno d'appliés et ses soeurs reçoivent chacune pour héritage un indice qui leur permettra de percer le mystère de leur origine le sien conduira Cécé on l'appelle Cécé jusque dans la chaleur et la poussière rouge de l'Australie alors je pense que Cécé c'est c'est celle qui est mannequin si je ne dis pas de bêtises et il y croisera le destin de Kitty McBride qui cent ans plus tôt a abandonné sa vie bien rangée à Edimbourg pour chercher en terre inconnue le grain d'aventure dont elle avait toujours rêvé ainsi qu'un amour qu'elle n'avait jamais imaginé pour Cécé ce vaste et sauvage continent pourrait lui offrir ce qu'elle croyait impossible un sentiment d'appartenance et un foyer voilà mais je pense que Cécé c'était celle je ne veux pas dire qui m'attirait le moins mais qui avait l'air vraiment totalement à l'écart en fait totalement elle n'est pas bien je ne sais pas si elle prenait des médocs de l'alcool ce genre de choses je ne sais pas trop mais ça me semblait que voilà elle n'avait pas l'air très bien dans sa peau et il me semble qu'elle est mannequin donc voilà c'était un peu ça et bien voilà ma pile à lire qui se termine vous voyez qu'il y a vraiment de tout dites moi vous les livres que vous avez envie de lire ce que vous êtes en train de lire j'adore, j'adore la lecture je continuerai le plus que je peux de lire dans ma vie parce que c'est le plus beau moyen d'évasion possible mais ce n'est pas pour fuir la réalité c'est pour juste découvrir d'autres endroits découvrir des personnages s'attacher puis se détacher puis des fois abandonner sa lecture c'est tellement beau les livres c'est tellement beau de lire donc voilà n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour la vidéo ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à venir papoter avec moi sur ce moi je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos